La Fédération de Russie et le Kenya ont décidé hier de ramper ou de briser la procédure de silence qui était observée sur le texte préparé par le porte-plume américain et qui a été agréé par certains pays membres de ce qu'on appelle le groupe des amis du Sahara occidental, en l'occurrence les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne notamment, parce que ces deux pays estiment que ce texte est déséquilibré et qu'il ne reflète pas les nouvelles réalités à la suite notamment de la violation flagrante du Cécile-feu par les forces d'occupation marocaines dans la zone tampante de Guerguerat. Ces deux pays ainsi que d'autres membres du Conseil souhaiteraient introduire des amendements de substance pour rééquilibrer un tant soit peu le texte de la résolution. Du coup bien sûr les consultations devraient en principe reprendre si le porte-plume américain accepte de rouvrir le débat pour incorporer d'éventuels amendements. Sinon le texte sera soumis au vote ce vendredi. Les autres griefs formulés par la Russie, la Fédération de Russie et le Kenya concernent également l'absence de transparence et l'approche partielle qui ont présidé à l'élaboration du texte préliminaire et surtout le fait qu'ils brouillent les paramètres du règlement de cette question qui est comme tout le monde de ces, une question de décolonisation qui doit trouver son règlement conformément à la légalité internationale, c'est-à-dire permettre l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit imprescriptible et inalienable à l'autodétermination.